et bien salut à toutes et à tous c'est Caseron Kirstein aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie de la présentation du mode dividitimpera 1.2 en bêta sur rom 2 tout à l'heure donc après la petite partie théorique avec les changements sur la map des choses et tout le là non on passe au combat donc je vais assiéger la ville d'Apollonia avec contre Epire donc avec mon armée menée par mon roi Gonatas donc on y va donc là je vais vous montrer l'équipe par rapport aux mécaniques habituées donc avec l'IA et tout j'avais repéré certains changements intéressants dans d'autres batailles genre que l'IA devenait plus intelligente et plus agressive après si je voulais si j'étais cinglis je pourrais faire une campagne en légendaire avec la macédoine mais des difficultés de bataille normales donc l'économie serait plus dure je pense mais la cavalerie j'ai beaucoup d'infanterie des tireurs plus forts dans cette version vous retrouvez sur la map E de bataille donc la pluie j'aime pas sec c'est mieux bien donc est-ce que je sais pas s'il y a des changements au niveau des graphismes on tirait pas alors pour moi c'est toujours la même chose donc ce que je vais faire première chose replacer nos pitié formation phalanges les archers en première ligne voilà non je les ai mal placé ça ira hoplite sur les flancs et hoplite léger comme ils disent les frondeurs je vais les étirer derrière les pitié mon général va bouger sa place donc je vais mettre une cavalerie toutes les cavaleries au centre c'est parti donc on voit que déjà bah les navires d'archer sont là bas on va essayer d'aller en intercepter donc j'ai envoyé tout de suite mes archers en première ligne les pitié vont suivre normalement il n'y a rien qui passe les pitié leurs archers sont moins de portée que moi donc ça c'est un petit avantage que je joue là dessus les frondeurs aussi ont eu plus long de portée ce qui est très bien donc on va voir ce que va faire l'ennemi donc déjà on voit que les marches les marins les marchins les marins pardon donc ils ont des archers marines ils vont tenter de démarquer comme d'hab ce qui est ce qui est logique donc au niveau de mes flancs les hoplites vont prendre position ici ceux là j'ai les rendements ordonné de faire le grand tour la ma carrière il va chargé ses archers une fois qu'ils seront à terre je vais essayer de garder les javelots contre des futures unités de peau flanquer regardez et je me mette là je vais provoquer l'adversaire je vais pas faire l'erreur de perdre mon roi dès le premier coup ce serait dommage ce serait ridicule surtout bien j'ai ma phalange qui va s'engouffrer dans la rue c'est risqué mais ça peut être passé donc au niveau des tirs bas on va voir normalement j'ai j'ai pas mal de portée donc leur tireur peut me tirer dessus mon général se fait attaquer en même temps quand il se prend des archers allez toi tu t'occupe deux toi aussi on va vite exterminer ces archers donc je vais me mettre en mode cinéma voilà tac la charge a été effective on a un anti-incar du régiment voilà le moral ça craque vite avec le choc la bataille tourne en notre déjà les archers qui vont clamser ça fait plaisir on va essayer de s'occuper on va essayer hop mes hoplites avancent c'est très bien les archers qui font le feu les pertes il y en a quelques unes par ci par là donc il faut continuer à tirer sur leurs archers tireur contre tireur voilà regardez moi ça les flèches sont vraiment douloureuses par contre l'oplie qu'ils encaissent mûr exemple qui voilà alors une unité d'archer qui va se casser ce qui est très bien hop là et d'un est-ce que je peux toucher la population oui elle est affaiblie donc autant profiter intensifions nos efforts sur cette cible alors est-ce que j'aime mes piquets qui peut aller qui peut avancer vers cet oblite ouais regardez bon la falange un petit peu désordonnée mais donc là c'est un petit peu chiant dans les retours bug là où là mon réjouer c'est mode placé on va les reformer vite donc hop bien n'est petit 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 mes hoplites ont réussi à faire le tour donc là j'ai vite refermé la nasse en mettant mes hoplites pour bloquer la hall donc là on va voir si mes phalanges existent ah non oh c'est marrant ça va regarder bon bonjour au revoir et là c'est la pluie et regardez bon y'a des fiches qui tombent sur les maisons désolé messieurs dames on fait que moins sacré et on passe bien donc mes tireurs là je vais repositionner ma cavalerie à l'exterminer les cavalerie c'est très bien ce que je vais faire je vais mettre ma cadresse dans le dos et maintenant messieurs marcher regardez-moi oups j'ai arrêté ma phalange ce que je voulais pas et donc on y va en mode cinéma la phalange marche donc vous voyez qu'il n'y a aucune cassure dans la ligne elle progresse tranquillement dans la rue elle rencontre la miss des hoplites de garnison donc là mes archi couvre à l'adversé de mes hommes donc là je suis en train de bloquer l'ennemi là je continue à avancer mes deux autres régiments d'hoplites pour arriver où je veux et là derrière avec ma cavalerie pour faire un massacre dans le dos savoir les deux unités de populace remplie là ils vont tenter de dépasser ma phalange mais bon c'est pas gagné donc du coup ce que je vais faire j'ai tiré sur la populace ennemie comme elle est à poil donc on va se mettre en formation au pli très bien on charge très bien chargé moi là je dis qu'avec ce que je vous envoie ma charge était brève certes mais au moins voilà regardez le choc est incroyable voilà les populace sont en train de tout de craquer dans sa visite est réglé là je doute qu'ils puissent faire quoi que ce soit contre moi du coup ce que je vais faire là pour soutenir mes piquets j'ai envoyé mes deux unités en formation phalange donc une va assister là et l'autre va bloquer les archers ici du coup là je vais retirer mes deux cavaleries non non halte j'ai vu 20 boulettes j'ai pas dit de section toute mon armée mais apparemment il me l'a fait j'ai pas compris pourquoi donc toi vous vous sortez de là je vais recharger avec mes deux cavaleries sur les unités de populace qui sont là ça devrait finir voilà l'impact a fait grimper le nombre de clercs du coup là j'ai le charny pour tuer les tireurs et déborder les adversaires donc là j'ai utilisé la petite compétence du général antigone gonatas pour encourager mes troupes voilà ça encourage pas mal de gens la chaire de cavaler elle est pleinement effective donc là hop mais ouplique qui s'occupe de tout ce qu'ils peuvent voilà donc là le craquage est psychologique et important en même temps avec ce qu'il leur reste je vais arrêter la bataille là donc voilà il y a devient plus intelligente et plus là donc nous avons battu la garnison épirote à polonien donc plusieurs choses s'offre à nous donc à savoir les fans piller enfin pardon occupé piller piller et s'en aller raser libérer donc la libérer c'est vous allez me dire pourquoi je peux libérer une faction bah dans cette nouvelle version de diviser team pera 1.2 je peux libérer des factions qui n'existent pas à savoir où je me trouve sur la map il y a plus de 200 factions nouvelles qui peuvent émerger à tout instant il y a qu'en faisant cette commande donc on pourrait voir ce que ça donne mais bon moi je d'abord je vais d'abord pour faire des sous piller la ville pardon donc que nata si gagner en ce qui est logique je vais lui mettre et voilà et je vais raser voilà donc on a une ville d'apollonien qui produit du vin donc là on a en contre la cité et je vous montrer une autre commande or militaire donc vous le voyez par les versions de ce mode pas avoir une construction de bâtiment secondaire pour les villes à ressources donc une ville de vin peut produire plus de vin et plus de richesses donc là ce que je vais faire immédiatement je vais bâtir ceci ça me donne 10 de vin supplémentaires en plus de 10 de vin de la ville donc ça me fera une production de vin de vin donc voilà 20 unités de vin plutôt ce serait plus logique donc là et pire ils sont là bas ils sont en italie donc ils ont plus que ça malheureusement et maintenant vous remarquez le truc assez drôle c'est que carthage même bien ainsi que rome bienvenu ce qu'on va faire votre présent ils veulent pas cette offre bienvenu on va faire deux pâques d'agression pour le fun je sais pas si je peux voir un corps commercial il me demanderait 900 bon allez on va pour carthage et rome aussi par contre siracuse avait complètement laissé à elle même ça c'est assez marrant vous verrez en moi un public enthousiaste et attend la chaînée du corps un sac carthage ce qui est très bien donc là on va voir ce qu'on va réagir les épirotes donc voilà je vais vous laisser là pour cette partie de bataille et je vais vous retrouver sur un roster des nouvelles troupes des nouvelles factions je retrouve donc sur le l'écran de bataille personnalisé donc comme on peut le voir il ya beaucoup de factions qui ont le choix donc on a aussi les différentes roms de l'impérateur augustus qui sont disponibles donc la rome d'antoine les pieds d'octave pompée qui sont leurs propres rosteurs donc on va s'intéresser aux rosteurs des nouvelles factions donc alors on va commencer par 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 les calédon tiens c'est les premiers donc ce sont des celtins dans le nord clairement donc ils ont de l'infanterie de la cave ils ont ils ont des embusqués ok ils ont beaucoup d'infanterie et ça je crois que ce sont les espèces de guerriers et lander je crois qu'ils ont les calédon c'est en écosse donc logiquement ça doit être un truc du genre des icelanders ils ont des infanterie de lancer donc on dirait qu'ils ont à peu près les skins d'attila ça c'est marrant je trouve après c'est une impression que j'ai mais ils ont des fondeurs ils sont deux cavaloids de mêlée seulement ok une cave dans ce projectile très bien ensuite donc on va passer aux autres salles les aides d'années donc un lancier lourd enfin c'est un lancier ou c'est une cavalerie ça pour essayer de lancer apparemment ils ont aussi des embusqués des guerriers peints beaucoup d'infanterie les fameuses épaises qu'on voit donc si ça c'est pas les les icelanders ça va être les galo glace pour les aides d'années je dirais les lances là me rappelle un peu les lancels dans attila c'est assez marrant ils ont des fondeurs déjà vu des fondeurs et des tirailleurs une cadence pour les titres donc voilà les aides de temps notre ami espagnol donc infanterie ouais beaucoup un roster avec une grosse infanterie de mêlée apparemment des lances en tout genre ouais pas mal très bien ils ont déjà vu et des fondeurs pas les fondeurs des baliards et heureusement l'écart lille la fameux une des premières factions orientales infanterie cavalerie de mêlée peu d'infanterie de mêlée peu de lances quelques le roster est un petit peu un petit peu je dirais faible là je trouve pour après c'est la france c'est un peuple oriental les fondeurs m'ont un peu les fondeurs arménien dans le style ça c'est marrant cavalerie de choc ils en ont deux ouais alors ça il ya un peu limite je trouve pour les cartes lille les italiens je dirais il n'y a rien alors à trop athènes donc qui est la faction une autre faction l'antenne donc ouais trois unités d'infanterie de mêlée 3k généraux différents 5 à franterie de lancée différente ce qui est pas mal dont des oublites ouais on a aussi des beaucoup de tarcher la 5 unités de tir 2 caves de chocs 2 caves de mille et de caves de lance projectiles on a méroé aussi donc qui est la faction éthiopienne donc là il ya trois généraux 5 à franterie de mêlée donc assez puissante en charge un peu d'armure des lanciers ouais quelques piquets apparemment ou des hoplites je dirais plus des hoplites ils ont des archers des bons javelinier aussi ou des frondeurs je sais pas deux caves de mêlée une cavalerie lance projectiles des chars ça ce qui est très bien et un éléphant de garde d'afrique donc on va passer ensuite alors la nouvelle faction qui a encore c'est rod rod donc là ils ont plein de généraux choix là on a le chantre du ou des lanciers et du hoplite de la cavalerie de l'ancien pays ce qui est très redoutable ils n'ont qu'une infanterie de mêlée donc déjà ça ils ont l'infanterie de lance que normal qu'ils affrontent de pitié du fait qu'ils sont grèves donc complète civile milice hoplite 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 spécifique je pense ils ont des archers déjà vaut des frondeurs des peltasses légers les frondeurs rhodiens les fameux les sols et les beaux donc dégâts des tirs 8 1 c'est au dessus d'un frondeur standard ils ont des peltas donc au niveau de tir ils sont assez intéressants une calorie de choc la cavale civile grecque niveau cavalier donc là on n'a pas trop de choix martyrie voilà il n'y a rien d'autre je pense que j'ai fait le tour celui-ci le styrolet ça n'a pas changé j'ai juste regardé un peu ce qui a changé dans le roster de siracus par curiosité ce qu'ils ont encore donc hoplite hoplite beaucoup d'infanterie de mêlée assez intéressante pour l'infanterie sicilienne ont beaucoup de pitié ça c'est bien dont les fameux oplite sicilien d'élite ils ont ouais c'est ce que je pense ils ont les gastra fetes c'est les arboles et trilliers que j'adore déjà au moins ils ont gardé gastra fetes ça c'est cool quelques cavalerie essentiellement dans ce projet qui donc voilà je vous ai fait donc une petite présentation de la version 1.2 de gvd de simpera donc je vous avoue que c'était une première expérience j'aimerais bien avoir vos retours en commentaire vous me dit ce que vous avez apprécié ce que vous n'avez pas apprécié et qui sait que si je trouve d'autres modes intéressants je vous en ferai la présentation même si c'est des modes hors total war ou autre il n'y aura pas de souci là-dessus donc c'était qu'ils aient une cash time de planète total war je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur youtube les amis